Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 décembre. On terminera bien évidemment ce tirage par la quête de l'enfant intérieur. Donc pour l'enfant intérieur, avant on va regarder bien évidemment votre tirage général, sentimental puis professionnel. Allez, on commence tout de suite avec la première lecture de cette carte. Ma conscience. Ok, elle est déjà sortie deux fois je crois, deux ou trois fois. Cette semaine les poissons ont conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis qu'un. Donc il y a quelque chose sur la conscience, sur la spiritualité qui est très intéressant. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup cette semaine, ça va être la conjonction de Sagittaire. Parce qu'on est jusqu'à vendredi en lune en Sagittaire mais également en soleil en Sagittaire. Ok, on va maintenant regarder l'arcane majeur ici. Quelle énergie majeure ? Le chariot. Pour moi il y a la notion de créer un déplacement, de bouger. Vous ne tenez pas en place les poissons, il faut que ça move en quelque sorte. On va regarder ensuite ces cartes-là. On a un ours avec un bouquet. D'accord, ça peut parler de cadeau. L'amour, alors l'amour est au centre de tout, on le constate ici. Le renard. Et un nuage. Peut-être qu'il peut y avoir quelques... Alors côté finance, vous pourriez avoir plutôt des bonnes surprises. Et c'est vrai que côté professionnel, vous pourriez avoir justement quelques doutes. Ça c'est ce qu'on constate le plus. Au cœur de tout il y a l'amour. Donc on sent que vous avez quand même des préoccupations sur l'amour qui sont plus importantes pourtant que l'argent ou le travail. Ça c'est une première lecture, une première analyse. Mais pour moi, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a surtout un bonheur avec les finances qui est quand même pas négligeable ici. Ouais. Il y a un bonheur ici avec les finances. Et il est possible aussi pour certains qu'il y ait une rencontre amoureuse. Voilà. Donc avec ce bouquet, il y a double bonheur en quelque sorte. Bonheur avec les finances et rencontre amoureuse. Si vous êtes déjà en couple, ça peut parler de quelque chose en tête à tête, quelque chose de romantique. Donc jusqu'à là, tout est OK. Avec le renard, il peut y avoir des doutes. Il peut y avoir des doutes. Et c'est soit vous avez une tierce personne qui peut arriver dans le couple et du coup vous vous méfiez d'une éventuelle tierce. Soit c'est une rencontre, si vous êtes célibataire, que vous avez peut-être sur le lieu du travail. Donc on a ces deux éventualités. Et ça finit par le nuage qui est un doute. Pour moi, j'ai quand même ce sentiment aussi qu'il est question de travail temporaire. C'est d'aider, intérim. Il y a de la nouveauté par rapport à ça. Alors peut-être que pour certains, c'est un job supplémentaire que vous pourrez faire, je ne sais pas, pour combler, on va dire, les dépenses de fin d'année. Il y a quelque chose sur ça. Mais sinon, au niveau de l'amour, c'est soit vous rencontrez quelqu'un au niveau professionnel, sur le domaine professionnel, soit vous vous méfiez d'une éventuelle tierce. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même des rencontres amoureuses et un porte-bonheur financier. Alors, rencontre amoureuse, ça veut dire que ça ne vous empêche pas d'être lucide, de faire attention et de regarder un peu autour de vous sans être parano quand même que quelqu'un ne vienne pas gâcher votre bonheur. Alors, on va apporter des informations complémentaires avec le tarot du Rider-White. Alors, sous l'ours. L'as de denier, très bien. Ok. Alors, vous avez plutôt un bonheur dans les finances. J'ai l'impression que si c'est un bonheur, ça peut être... Vous pourrez avoir de la chance, on va dire, dans tout ce qui est finances, si vous êtes lié à des personnes qui sont de signes de terre. Taureau, capricorne ou vierge, par exemple. Alors, on peut parler de rencontre amoureuse. On a le 6 de denier. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre amoureuse. Alors, peut-être qu'au début, ça ne va pas être quelque chose que vous allez remarquer plus que ça. Mais, au final, ça va être quand même très important pour vous. Ça va être une rencontre vraiment anodine. Si vous êtes déjà en couple, j'ai l'impression que ça va être quelque chose... Vous n'allez peut-être pas vous rendre compte, finalement, du geste de l'autre, si vous avez une invitation. Pourtant, il y a quelque chose quand même d'assez tendre. Pour moi, si vous avez une tierce, vous avez quand même le cavalier de denier qui vous apporte de l'abondance. C'est-à-dire que, si vous avez peur d'une tierce, vous avez déjà fait en sorte que tout soit ok côté amour, que tout... qu'avec l'autre, tout se passe bien. Et l'énergie vous... L'univers vous envoie quand même beaucoup d'énergie d'abondance. Donc, vous n'avez, a priori, rien à craindre. Là, le renard, ça correspond au travail. Ouais. Alors, il se peut, les poissons, qu'il y ait un événement qui soit intéressant au niveau professionnel et qui soit lié à un bélier. Ok. Et là, en parlant de travail temporaire, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut supposer avec cette carte du fou ? Pour moi, ce que je ressens surtout, c'est... Alors, ça va beaucoup parler... Alors, là, pour moi, le fou, avec le nuage, je vais beaucoup parler pour ceux qui sont dans un travail temporaire, les poissons. Vous allez prendre plus d'initiatives que d'habitude dans votre tâche. Vous pourrez être révolutionnaire, avoir des idées... Des idées, oui, des idées ingénieuses. Et attendez-vous à des surprises inattendues, des bouleversements qui vont vous amener à démarrer quelque chose de nouveau. Ça va être une période où tout va aller très vite. Vous allez être toujours en mouvement et extrêmement actif. Ça, c'est très intéressant. Et puis, vraiment, professionnellement, rien ne va vous arrêter. Vous allez avoir un petit côté avec l'empereur qui est, par exemple, le bélier aussi, un côté un peu tête brûlée. Vous allez foncer tête baissée. Votre sens du commandement, il va être optimisé. Vous allez diriger un groupe, avoir beaucoup de dynamisme. La tension qui va régner, elle va vous apporter beaucoup de positivité. Parce que ça va vous apporter du pep, ça va vous redonner confiance en vous. Pour certains, vous allez peut-être décider, sur un coup de tête, de changer d'emploi. Ça, c'est aussi possible. Donc, c'est quand même très intéressant. On va continuer cette lecture avec l'oracle des sorcières, pour une troisième colonne. Donc, des très jolies cartes, vous voyez, avec le beau dessin. C'est anglais. Et on sent un peu l'aspect un peu conte qui peut ressortir dans ces cartes-là. Alors, sur l'ours, l'as de denier, j'ai force et résilience. Pour moi, vous avez quand même de la chance au niveau finance. Vous avez peut-être été un petit peu à sec ces derniers temps, mais vous avez fait preuve de force et de résilience. Et le fait d'avoir fait preuve de force et de résilience, ça vous donne sincèrement la force nécessaire pour réussir. Et le destin va vous apporter une bonne nouvelle financière. C'est ce qu'on ressent ici. Ouais. C'est ce qu'on ressent ici. Voilà. C'est un peu comme un cadeau de l'univers de vous remercier d'avoir été courageux. Sur le bouquet, le 6 de denier, donc il y a quand même de la générosité déjà, on a la magie de l'eau. D'accord. Donc, pour moi, j'ai l'impression que les poissons, il y aura beaucoup de générosité de la part de poissons comme vous, mais aussi de cancers et de scorpions. Les signes d'eau, en fait, en quelque sorte. Vous pourrez avoir beaucoup de cadeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous... Le cadeau parfait qu'il faudrait vous offrir, il faut que ce soit en rapport avec le monde de l'eau, le monde aquatique, en fait. Ça, ça serait vraiment le cadeau qu'on pourrait vous faire rêver. Ça, c'est marrant. Sur le cœur, le cavalier de denier, j'ai... Soleil et étoile. Voilà. Les astres ont envie, donc toutes les conjonctions planétaires qui sont actuellement, sont déterminées pour que vous soyez gâtés en amour. Et ça, c'est intéressant. Et même si vous avez l'impression d'avoir une vieille histoire qui vous pourrit un petit peu l'ambiance, on sent que là, cette fois, vous êtes plus tourné vers l'avenir et vous laissez le passé négatif et vous retrouvez de l'optimisme. sur l'empereur et le renard. Gratitude. Ok. Bon. J'ai l'impression que... Voilà. Alors, gratitude. Vous allez remercier l'univers parce qu'il y a des belles choses qui se profilent pour vous. Mais c'est vrai qu'avec le renard, on vous incite aussi à rester aussi méfiant. C'est-à-dire que vous êtes gratitude mais vous ne restez pas les yeux fermés, mais comme vous êtes personne, justement en dessin. Ce que l'on peut ici constater, c'est qu'effectivement, pour moi, il y a une sorte de récompense. Il y a une sorte de récompense qui s'offre à vous. Mais d'une certaine manière aussi... Alors moi, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'instinct au niveau professionnel. Et le fait d'avoir de l'instinct, c'est quelque chose qui va vous aider à vous démarquer. Il y a aussi un côté à être proche de la nature pour moi aussi. Si vous voulez être bien au niveau professionnel, si vous êtes proche de la nature ou à l'extérieur, à l'air libre, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Mais en tout cas, vous pourrez dire merci parce qu'il y a un événement positif qui arrive au niveau du travail. D'où la gratitude. Alors, sur le nuage, le fou, on affirme ta croissance. Malgré les doutes, vous allez vous affirmer et vous allez évoluer. Les poissons qui pouvaient douter parce que vous étiez dans des travails temporaires, vous allez malgré tout évoluer. Donc ça, c'est plutôt un signe. C'est vrai que vous vous posiez parfois la question parce que vous avez l'impression d'être toujours là pour certains pour aider en plus, en trop. Votre situation n'était pas stable. Pourtant, vous allez vous affirmer et vous allez pouvoir avoir des possibilités d'évoluer. Donc c'est marrant parce que je ne sors pas tout le temps. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment un insiste sur le travail temporaire. Donc les poissons, si vous avez vraiment ce type de travail, il y a vraiment... Mes cartes veulent vraiment me dire que vous allez avoir une belle avancée. Donc on a quand même quelque chose qui est plutôt positif. On va maintenant regarder l'aspect sentimental. Alors, les cartes que j'ai au préalable, bien sûr, coupées. On a le 6 de coupe. Le 3 d'épée inversé. Le 2 de denier. Le pape. Et le valet de trèfle. Alors, il y a un côté ici de pleine lune en gémeaux. Et ce côté de pleine lune en gémeaux, qu'est-ce qu'il vous offre ? Les poissons, vous allez être ultra... Alors ça, c'est la pleine lune en gémeaux. La pleine lune, ça reflète vos émotions les plus profondes. Et il y a un côté généreux, chaleureux et accueillant qui va vous animer. On va vous sentir même généreux et accueillant avec des personnes avec qui d'habitude vous êtes moins généreux. Voilà, tout simplement. Il y a un grand sens de l'hospitalité qui va vous animer, les poissons. Sinon, d'une manière générale, ce qu'on peut ressentir ici... Je suis en train d'analyser un petit peu. Vous êtes un petit peu éloigné de quelque chose, d'un endroit ou de quelque chose. Il y a un éloignement au niveau de l'amour, ça peut être d'une personne aussi. Il y a cet éloignement ou alors c'est une personne qui a peut-être dû s'éloigner. Et ça, c'est quelque chose qui vous perturbe. Vous aussi, vous êtes éloigné d'une personne. Donc cette personne, c'est vrai que vous lui manquez énormément. Et vous, c'est vrai que vous n'êtes pas à votre aise non plus. Vous avez essayé de vous conforter, de vous trouver d'autres vocations, de vous mettre à fond dans le travail. Mais il y a toujours un manque. Il y a toujours un manque et puis les poissons, il y a un côté très fusionnel. Alors pour certains, vous allez peut-être trouver quelque chose pour compenser. Ça peut être travailler sur sa foi, sur sa spiritualité. Parce que c'est quelque chose qui va être important pour vous cette semaine. C'est ce qu'on ressent ici. Peut-être aussi chercher des personnes qui sont plus, pour ceux qui recherchent l'amour, dans votre foi, dans votre spiritualité, dans votre façon, dans vos ordres philosophiques, dans votre façon de voir les choses. Parfois, vous avez l'impression pour les célibataires d'être à l'étroit et d'être pas là au bon moment. Ou alors d'être avec des personnes, que les valeurs changent, etc. Pourtant, il y a bien une personne qui vous est destinée, mais pour le moment, elle est un peu éloignée. Mais vous avez des indices de cette personne. Vous allez avoir des signes très clairs. Ok. Regardez, on a 5 et 6 ici. Le pape et le 6 d'épée. Il y a aussi ce côté où, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais les poissons qui seraient en famille, par exemple, vous avez l'impression que, voilà, la vie, alors ça peut être parce que vous avez le travail, vous avez quelque chose, mais vous vous éloignez un petit peu de la foi, des traditions, de la morale. Et vous vous rendez compte que finalement, c'est les événements de la vie qui vous poussent un petit peu à faire ça. Ah, c'est quelque chose que vous avez envie de guérir, d'améliorer, par exemple. Parce que bon, ça c'est le sentimental, mais c'est quand même intimement lié à l'émotionnel. On a le 6 d'épée et le 3 d'épée. Donc on a 2 épées. Il y a des défis. J'ai l'impression qu'il y a des défis assez intéressants. Et ça va beaucoup parler pour les familles. Pour certains, ça va être même radical. Alors, on va essayer de comprendre. Il y a un côté pour certains à vouloir déménager. C'est-à-dire que même si vous avez une famille, il y a quelque chose, c'est soit vous êtes tous d'accord ou alors même c'est ça avec l'autre, la personne de cœur. Soit vous êtes d'accord, vous partez, vous quittez quelque chose ensemble, ou alors ça peut être un voyage. Mais pour moi, ça pourrait être un déménagement, quelque chose de vouloir vraiment évoluer. Soit vous êtes prêts à tout lâcher. Donc, il y a vraiment un côté, il y a un ras-le-bol général et vous avez vraiment besoin de changement pour vous et votre entourage ou vous et la personne de votre cœur. Donc là, c'est quand même très clair. On a le 2 de denier et le 3 d'épée, même si c'est inversé. Alors, le 2 de denier et le 3 d'épée. J'ai l'impression les poissons que si on vous provoque en amour, vous êtes même prêts à avoir un plan B. Il y a quelque chose, il y a un instinct à se protéger et à vouloir surtout faire en sorte de ne pas souffrir. Donc, c'est quand même très particulier d'avoir cette pensée-là. On a une arcane majeure, c'est le taureau. qui est représenté ici par le pape et la paix du taureau, c'est avril-mai. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est très important et qui est lié à avril et mai. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Avec le valet de bâton et le pape, on a deux personnages ici, il faut le dire. Donc, moi, ce que je constate ici, c'est que vous allez avoir des conversations avec des personnes qui sont carrément différentes. Ou alors, vous allez avoir peut-être, je ne sais pas, quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Vous allez peut-être pour certains avoir une occasion d'avoir des rencontres sentimentales. Mais d'un côté, c'est vrai qu'il y a des personnes très moralisatrices, donc des rencontres sentimentales, je pense, très liées au domaine du travail, mais il y a quand même des conversations et des personnes très moralisatrices qui vont vous faire un peu, des fois, culpabiliser. Ça, les poissons, c'est des choses que vous gardez comme ça en vous. La clé, c'est le 2 de denier. Donc, pour moi, ce 2 de denier, qu'est-ce qu'il peut symboliser ? Il y a un petit côté, je ne sais pas, c'est pour moi, ça me ressort toujours la même chose, les poissons. C'est comme si vous allez tous faire, je ne sais pas, un petit job, quelque chose en plus, et là, il peut y avoir une rencontre amoureuse. Un petit truc comme ça qui n'est pas prévu. Mais bon, tous les poissons ne vont pas avoir un job, mais peut-être qu'il y aura une majorité de poissons qui auront ces énergies-là. Alors, on va ajouter tout de suite l'oracle des miroirs. Je crois que je vais les retourner une par une, ça va être plus simple pour moi. Sur le 6 d'épée, on a le bouclier. De toute façon, on sent clairement que si vous vous lancez dans une nouvelle aventure amoureuse, vous et aussi d'autres personnes, si vous êtes en couple ou alors même en famille, ou votre famille ou la famille, enfin, la famille que vous avez fondée ou votre famille dans laquelle vous êtes née, si vous êtes plusieurs ou tout seul, peu importe, parce que là où vous allez, vous avez un signe de quelque chose qui est quand même merveilleux et vous êtes protégé. Donc, on vous hésite, on vous incite à ne pas hésiter. On a ici l'ouverture. Ouais. J'ai l'impression aussi que, voilà, vous avez décidé, pour moi, pour Noël, de ne pas vous morfondre, à manger des chocolats, à regarder. Vous avez décidé de rester plutôt à l'extérieur. Vous ne voulez pas être casanier. Il y a un côté à bouger-bouger qui est très intéressant. On a le 2 de denier, on a un miroir magique. Donc, déjà, on vous sent protégé. Ça, c'est très important. Dans les liens que vous avez avec votre fratrie, etc., il se peut aussi que dans vos proches ou alors ça peut être un ami, mais quelqu'un qui a exactement les mêmes, le même fonctionnement que vous, vous êtes un duo, vous êtes un binôme et il y a une protection. Donc, ça, c'est vraiment positif. La loi. Bien. Pour moi, j'ai l'impression aussi que, alors ça, ça va, c'est lié intimement au professionnel mais ça va ressortir dans vos émotions. C'est vrai que pour moi, vous allez beaucoup sacrifier pour certains la vie sentimentale pour la vie professionnelle. C'est pour ça que ça ressort et vous allez quand même avoir des récompenses dans le domaine professionnel. On va vous montrer que vous êtes important et importante. Il y a l'instabilité. Ouais. Il y a beaucoup, vous pourrez avoir beaucoup de prétendants pour les célibataires mais pour vous, rien de stable, rien de concret. Ok. On va maintenant regarder le professionnel avec un autre tarot. On va tenter de décrypter le professionnel. Autre tarot de Marseille. Donc ça, ça va être le professionnel. Alors, j'ai un cavalier de coupe, un 8 d'épée, un cavalier de coupe qui est inversé, un roi de coupe, d'accord, un 10 de bâton et un soleil. Alors déjà, on va sentir qu'au niveau professionnel, il y a un éclaircissement. Il y a quelque chose d'agréable qui vient à vous, mes amis les poissons. Et cet éclaircissement, c'est parce que vous allez avoir une petite pause, quelque chose qui va vous faire du bien. Profitez et surtout accordez-vous des pauses parce que vous allez avoir un côté très travailleur mais il est important que vous vous reposiez tout simplement. Côté sentimental, vous pourriez être attiré par des personnes qui sont libres, des personnes qui ne restent pas. Alors, quelqu'un qui est caisanier, quelqu'un qui ne veut pas bouger, ça ne vous supporterait pas les poissons. Il y a un côté à vouloir tout le temps bouger, évoluer. Donc, vous allez énormément matcher avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous et il est possible qu'avec la personne de coeur, si ça match, si la personne est libre comme vous ou se sent libre, elle est prête à avancer vers le même projet. Et là, dans ces conditions, ça pourrait marcher. Sinon, si c'est quelqu'un qui est trop enfermé, ce n'est pas quelque chose que vous sentiez valeureux. Vous avez aussi besoin d'être avec une personne qui est débrouillarde, pas quelqu'un où il faut toujours être derrière, voilà, etc. Donc, vous avez des exigences au niveau sentimental et c'est vrai que ça ressort. dans le domaine professionnel, pourquoi ça peut ressortir aussi ? C'est que vous avez peut-être un plan B parce qu'il y a ce côté plan B, les poissons qui ressortent chez vous. Il y a un côté plan B, vous avez peut-être un ami ou quelqu'un avec qui vous travaillez, un homme qui peut vous amener vers un nouveau projet. Et ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. Sinon, d'une certaine manière. Pour moi, j'ai l'impression que au niveau professionnel, avec le cavalier de coupe, on vous a vendu un peu du rêve. Mais vous êtes dans le déni. Vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux. Il y a quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui peut être un ami ou la personne de votre cœur mais qui est lié à votre monde professionnel. Et cette personne qui vous apprécie beaucoup, elle peut vous aider un petit peu quand même à ouvrir les yeux. Parce que là, vous savez que vous êtes vraiment dans quelque chose de fictif et vous êtes dans le déni total. Donc il y a une personne qui va ouvrir les yeux et qui va vous dire les choses parce que cette personne vous aime. Cette personne a du cœur pour vous. C'est un roi de coupe. Cependant, cette personne, si elle vous dit la vérité, quand vous êtes dans le déni, vous risquez de prendre un peu cette vérité comme un fardeau au début. Pourtant, si vous regardez au-delà du fardeau, il y aura un éclaircissement. Et si vous vous rendez compte que vous suivez les conseils de cette personne, les choses vont être beaucoup plus simples pour vous. Voilà comment les choses ressortent ici. On a le cavalier de coupe, on a le roi de coupe. Donc ça peut parler de surprise. C'est très intéressant. Ce qui est plutôt une surprise aussi, c'est pour certains, les poissons, on va parler d'agrandissement de la famille. Oui. Il y a un agrandissement de la famille qui va se faire sentir ici. et pour moi, vraiment, pour les familles qui sont déjà bien ancrées, des personnes qui ont peut-être, je ne sais pas, un foyer stable depuis longtemps, il est possible qu'il y ait un bébé surprise où il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez. Ce n'est pas le premier bébé surprise de la semaine que je remarque d'ailleurs. ouais. Donc, une période très fertile, j'ai envie de vous dire. On est aussi dans une période où, de manière... Alors, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec le travail ? Forcément, s'il y a des bébés surprise, il y a peut-être des... Ça peut être aussi qu'autour de vous, il y a des personnes qui vont avoir des congés paternité ou des congés maternité. Et donc, du coup, ça peut vous ouvrir un travail. C'est peut-être pour ça aussi. De manière générale, vous êtes dans une phase d'éclaircissement de confiance, dans une phase positive parce qu'on a quand même le soleil. Alors, vous n'avez pas beaucoup de défis parce que vous êtes un peu dans le déni. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une réponse claire et nette devant vous, mais pour certains, vous allez être têtu. Vous allez être têtu et vous allez vous entêter dans un fardeau professionnel alors que vous pourrez avoir la vie beaucoup plus facile. Ça, c'est dommage. Et en fait, là où vous allez vous entêter, c'est pourquoi ? Parce que vous vous entêtez, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes dans le déni parce que vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Vous aimez ce qui est beau, ce qui est simple et pourtant, il y a un nouveau défi qui s'offre à vous. Il y a un nouveau défi. Et le destin va faire en sorte l'ange gardien de vous mettre sur quelque chose de flou, peut-être de vous mettre quelqu'un à la limite qui va vous vendre du rêve pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut accepter cette clarté de la chose que l'on vous offre. Voilà. Donc, c'est un peu abstrait, j'espère que vous avez compris, mais en tout cas, c'est comme ça que j'arrive un peu à vous l'interpréter. Sur ce cavalier de coupe, on peut voir qu'il y a quand même des petits nuages. Donc, pour moi, vous avancez au niveau professionnel avec une passion, mais il y a un peu des doutes. Donc, parlez avec le cœur, n'hésitez pas à vous exprimer, à demander des choses puisque vous aurez face à vous une entreprise ou un employeur qui est serein, qui est tourné vers l'avenir. Donc, voilà, n'hésitez pas à parler de cœur à cœur parce que, voilà, vous allez avoir des personnes qui vont vous répondre tout simplement. Donc, il faut parler, il ne faut pas hésiter. Le soleil, c'est l'arcane majeur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un fardeau. Il y a un fardeau que vous portez, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus dans votre monde professionnel, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Et en fait, le destin va être... Il y a la coupe ici. Le destin va être obligé de vous apporter quelque chose dans le plan sentimental, dans la vie privée, quelque chose qui va être apporté par un homme pour que vous puissiez, on va dire, ouvrir les yeux sur quelque chose de mieux, sur quelque chose qui vous rendrait vraiment heureux. C'est quand même très précis. La clé de tout, c'est que vous attendiez. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est liée à la fois dans votre vie professionnelle, mais à la fois dans votre vie sentimentale. Cette personne, elle est très intéressante et votre destin est lié de toute façon. Et ça, ça va être la clé. Donc, je vous laisse avec cette information. Maintenant, l'enfant intérieur. On va regarder un petit peu avec mon oracle de Peter Pan. On a courage, le baiser caché, amour véritable. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal habituellement à exprimer vos sentiments amoureux avec le baiser caché, mais là, vous allez trouver le courage, le courage d'avouer vos sentiments. Pourquoi ? Parce que face à vous, vous avez l'amour véritable. Et ça, ça va vous donner des ailes pour réussir. vraiment. Il est possible aussi que votre autre puisse avoir beaucoup de sentiments pour vous et s'il y avait une énergie tierce, la personne va avoir le courage d'affirmer face à ces énergies tierces votre amour pour vous. Et de cette manière, vous allez vous sentir heureux parce que votre enfant intérieur, c'est un enfant qui est romantique et qui cherche l'amour éperdument. Peut-être que depuis que vous êtes enfant, vous rêvez de l'amour, etc. Et là, vraiment, c'est ce qui arrive. Donc, on a vraiment une magnifique dose d'amour ici. L'amour véritable, c'est vraiment, pour moi, une magnifique fin de tirage. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre signe ascendant également. Si vous avez aimé et que vous êtes nouveau, vous pouvez également vous abonner. Au revoir et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.